Bonjour, bienvenue dans notre studio des experts, alors comme chaque semaine on va passer l'actualité en revue, évidemment avec deux jeunes personnalités politiques qui nous rejoindront tout à l'heure, et surtout deux experts, Vanessa Lullier, journaliste à BX1, bonjour, et à ses côtés Edgar Cosma, humoriste et auteur, bonjour. Bonjour. Les manifs et cortèges se sont succédés toute la semaine à Bruxelles, mardi c'était les travailleurs sociaux des CPS, mercredi c'était la petite enfance, et jeudi c'était l'enseignement. Alors à chaque fois, ils ont rencontré leur ministre de tutelle, exemple avec ces travailleuses de crèche, venues rencontrer la ministre Bénédicte Lina, reportage Thomas Dufran et Nicolas Skenharts. La couche est pleine, un bon slogan vaut mieux qu'un long discours, il et elle travaillent dans le monde de l'accueil de l'enfant, cela concerne les enfants de 0 à 13 ans, les crèches par exemple, ou l'accueil extrascolaire. Certains viennent de loin pour demander plus de moyens, c'est le cas de Louana et ses collègues, elles ont fait le déplacement depuis Liège, pour plus de personnels encadrant dans leur crèche. Les normes promises il y a quelques années ne sont toujours pas en vigueur. Plus il y a d'enfants et moins il y a de collègues, et moins on sait bien s'occuper d'eux, donc du coup je pense que ça devient plus une usine, et moins quelque chose d'affectif, moins relationnel. Par exemple, quand on a 20-25 enfants, c'est à la chaîne, il n'y a plus le temps de lire une histoire, de faire un jeu, de faire une activité, de sortir, et on n'a plus le temps. D'autres représentent les écoles de devoir, ils demandent un refinancement parce qu'ils ont de plus en plus de boulot. Il y a eu la crise Covid, il y a eu un tas de choses qui se sont passées, on travaille dans des quartiers pour la plupart paupérisés, et les difficultés vont croissantes auprès des enfants, s'il n'y a plus de structure comme les nôtres, je me pose vraiment question pour l'avenir des enfants dans ces quartiers. Vers midi, une délégation est reçue chez la ministre, une heure de réunion rythmée par le bruit des manifestants à l'extérieur. Finalement, des réunions sont prévues pour revaloriser certains métiers, et la ministre assure chercher des solutions pour plus d'encadrants. Créer des nouvelles places, plus de 5000 places maintenant, ce ne sera pas suffisant, il faudra continuer. Moi je fais les pas que je peux faire, je continue à travailler main dans la main avec le secteur parce que c'est fondamental, on va encore faire des pas, mais il faudra encore en faire après. La promesse d'abord c'est de travailler ensemble, et je pense que c'est fondamental, je ne vais pas construire moi-même des solutions. Pour les représentants, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant on attend de voir ce que ça va donner en pratique sur le terrain. C'est une question de budget ? C'est toujours une question de budget, maintenant les fonds, on peut aller les chercher à différents endroits. La question est de savoir où et si l'accueil à l'enfance est une priorité, dans un contexte budgétaire toujours très tendu pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors dans les trois cas de cette semaine, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui devrait normalement un peu banquer, et c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui n'a pas un très bon budget. Alors Vanessa Lullier, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur ? Comme vous l'avez dit, je pense qu'on manque d'argent, d'abord avant tout. Après, il y a certainement aussi, ça dépend des professions, mais un problème de revalorisation des différents secteurs. Les enseignants, je pense que ce n'est pas tout à fait la même problématique que la petite enfance, ou aussi les animateurs, en tout cas pour le temps libre. On est dans quelque chose qui est différent, mais à chaque fois, en tout cas, c'est toujours le même souci. L'argent, c'est bien le nerf de la guerre, et ça reste ça le problème. Pour la petite enfance, j'ai l'impression que c'est des problèmes, moi, que je traite depuis quasiment le début de ma carrière de journaliste, il y a déjà près de 20 ans. J'ai toujours connu les mêmes réflexions, en tout cas de la part du secteur de la petite enfance, avec un problème d'encadrement, un problème de rentabilité, des normes, un taux de couverture qui n'est pas assez élevé. Enfin, voilà, ça ne change pas malgré les années qui passent et les gouvernements qui changent aussi. Vous de dire qu'on se passe, vous auriez pu être dans la rue ? J'aurais pu, j'étais pas disponible ce jour-là. J'aurais pu, en tout cas, ce que je me dis, c'est vrai qu'on parle de revalorisation, il faudrait, de manière plus large, parce qu'on retrouve le problème aussi dans le dossier de toutes les écoles en Wallonie-Bruxelles, qu'il faudrait rénover, on parle toujours de milliards. Je crois que, de manière générale, il y a un énorme problème de refinancement de la fédération Wallonie-Bruxelles, voire même peut-être de réouvrir des débats institutionnels. Est-ce que la fédération Wallonie-Bruxelles peut exister si elle n'a pas de revenus de propre taux d'imposition, comme en ont les régions ? Est-ce qu'il ne faudrait pas fusionner ? Il y a un vrai débat ? Non, parce qu'on pourrait débattre du problème des crèches, du non-marchand, des écoles et tout, mais tout est lié un peu à l'argent. Oui, et puis le débat pourrait dire qu'on pourrait régionaliser tout ce type d'activité. Il faudrait que l'institution ait une manière d'avoir de l'argent qui rentre. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités. Tous les deux sont présidents de la section nationale jeune de leur parti. L'un est bruxellois, l'autre est liégeoise. Ils ont en commun des études en sciences politiques qu'ils et elles entrent. Et on accueille donc Anaïs Guedens, qui est présidente des MGS, le mouvement des jeunes socialistes, et à ses côtés, Jean-Ky Tengue, qui est lui président de Défi Jeunes. Alors, Anaïs Guedens, on commence par vous. Comment arriver à, finalement, peut-être refinancer ce secteur, ces différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une Fédération Wallonie-Bruxelles qui ne peut pas lever d'impôts, par exemple ? Est-ce qu'il y a une solution au miracle ? La question du financement, elle est effectivement cruciale dans ce secteur non marchand. Mais je pense aussi que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le secteur non marchand, il est essentiel pour notre société. C'est la base de notre société, de notre système économique. Sans ces travailleurs, sans ces secteurs-là, plus rien ne va. Je vais donner quelques exemples. On a parlé des travailleurs sociaux. Ils sont essentiels pour nous aider quand on est dans une situation difficile, fragile, de précarité. Les gardiennes d'enfants, les accueillants d'enfants sont essentiels pour nous permettre d'aller travailler, pour permettre maman ou papa de pouvoir justement laisser ses enfants. Les enseignants sont essentiels pour pouvoir éduquer nos enfants aussi et pouvoir aussi améliorer justement l'égalité des chances. Et on a justement ces secteurs-là qui sont complètement sous-financés aujourd'hui parce que je pense qu'on est encore dans une logique de rentabilité de ce secteur non marchand. Comme si l'humain était une marchandise alors que ce n'est absolument pas le cas. Et donc il faut inverser cette logique. Il ne faut plus voir ce secteur non marchand comme étant un secteur qui doit rapporter de la rentabilité parce que l'humain n'est pas une marchandise du tout. Mais ça veut dire qu'il faut le rentrer dans les services publics par exemple ? Le secteur public doit investir massivement dans le non marchand. Ça repose la question du refinancement. Effectivement, oui. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles a des difficultés puisqu'elle ne peut pas récolter de l'argent. Donc on reparlera de cela. Et vous, Jean-Quitté, voyez ça aussi comme une priorité, ce type de secteur ? Oui, je pense que les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc ce qui fait la communauté francophone en Belgique, sont évidemment prioritaires. Évidemment, on ne peut pas lever l'impôt au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutefois, il y a quand même moyen de lever cela en tant que priorité. Tout simplement parce que, et j'entendais ce que ma collègue disait, il s'agit là finalement d'éléments que je considère substantiels au contrat social. C'est-à-dire que, bon, alors là, on a parlé de la petite enfance, mais il y a également l'enseignement, il y a les soins de santé. Je pourrais aller au plus large et sortir de ce cadre-là en parlant également de la justice. Ce sont trois éléments qui, selon moi, sont substantiels du contrat social, qui font que finalement les citoyens adhèrent à la société et qui sont aujourd'hui mis à mal. En fait, l'État tout simplement ne respecte pas le contrat social. Et donc quand on parle de la petite enfance, mais quand on parle également des soins de santé, quand on parle également des enseignants, alors évidemment on ne parle pas là des médecins ou alors des professeurs d'université, mais bien des enseignants par exemple dans le primaire ou dans le secondaire ou des soins de santé, dans tous les métiers des soins de santé, et bien c'est des gens qui, en général, exposent, pour être en complémentarité avec ce que vous avez dit, exposent un manque de reconnaissance tout simplement. Un manque de reconnaissance quand on parle des enseignants, des parents, de l'administration et également du public. Donc c'est plus un problème de reconnaissance qu'un problème d'argent ? C'est un tout. De toute façon, la reconnaissance va de pair aussi avec un problème d'argent. Bon, vous êtes très bon sur les constats, je crois, mais les solutions maintenant, donc quelles solutions, Anaïs de Dens, quelles solutions pour refinancer ? Est-ce qu'il faut régionaliser ? Est-ce qu'il faut demander aux Flamands de changer notre État ? Ça, c'est une question que je pense pas bien au-delà ici du débat qu'on a ici, de la question institutionnelle. Il y a effectivement les débats sur la septième réforme de l'État. Quelle forme va-t-elle prendre ? Faut-il balayer d'une main une réforme de l'État ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a toujours des nouvelles mesures à être mises en place et notre système institutionnel peut évoluer, notamment pour résorber cette dette croissante. Ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution pour la question du financement. Mais là où je rejoins mon collègue, effectivement, c'est que tout ce mal-être dans le secteur non-marchand, il est lié effectivement à ce manque de financement, mais qui du coup entraîne toute une série d'autres choses également, comme des contrats précaires, par exemple. Les accueillantes d'enfants sont nombreuses à travailler 50 heures par semaine. Ce n'est pas normal. Nos enseignants sont sous-payés, alors qu'ils font un travail essentiel. Il y a tout un système à revoir qui est, évidemment, le nerf de la guerre et l'argent, mais il y a aussi d'autres mesures qu'on peut porter sur le tout. Sur les solutions, est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Pierre Tengue ? Je suis complètement con de l'idée de la régionalisation. Je pense que c'est une fausse solution, une solution qui nous précarisera davantage face au pouvoir allemand. Allez, c'est une alliance, c'est une coopération à avoir, mais ce n'est vraiment pas la solution. Par contre, et même l'idée de juste plus d'argent en tant que tel, en soi, c'est caricatural. Juste plus d'argent ne permettra pas un meilleur fonctionnement. Ça poussera peut-être à avoir plus de fonctionnaires, mais ça ne permettra pas nécessairement d'avoir un service qui marche davantage et qui permettra aux citoyens d'accroître son bonheur, son bien-être. Ce qu'il faut, selon moi, c'est plus de rationalisation, en vrai. C'est voir, finalement, quelles sont les failles du système tel quel et voir comment améliorer le travail des enseignants, pour en un cas concret, au jour le jour, dans les écoles, en améliorant déjà, de un, leurs conditions de travail, de deux, finalement, leur préparation face à l'une ou l'autre classe. Et enfin, tout simplement, voir, encore une fois, avoir un travail culturel, disons-le, autour de la reconnaissance que nous devrions avoir, même en tant que citoyens, envers nos enseignants. Vanessa Lillier. Après, c'est vrai que si on met quand même plus d'argent et un meilleur salaire, et avec des contrats, effectivement, qui sont moins des contrats précaires, ça va attirer plus de personnel. Parce qu'une partie du problème, c'est aussi, en tout cas pour les travailleurs sociaux, notamment des CPS, qui ont aussi fait grève cette semaine à Bruxelles, c'est le manque de personnel. Et à un moment donné, c'est des burn-out, c'est une charge de travail qui se remet sur les autres. Et c'est ça aussi qui fait que le service aux citoyens n'est pas idéal. Donc, avoir un meilleur salaire, ça va attirer potentiellement des nouveaux travailleurs sociaux encouragés aussi. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et c'est là le problème, encore une fois. Donner un meilleur salaire, il y a des métiers qui sont mieux rémunérés, mieux valorisés au sens des salaires, mais qui ont aussi un taux de burn-out qui est conséquent. Donc, le salaire en tant que tel n'est pas juste l'alpha et l'oméga. À côté de ça, évidemment, il faut questionner dans l'organisation qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui enlève du sens au métier, quelles sont les tâches qui finalement n'ont pas nécessairement de sens, alourdissent le travail du personnel et finalement ne permettent aucune plus-value pour le service en tant que tel. Et c'est là le travail de conception qui doit être. Et c'est là où on fait la rationalisation. Si je schématise les positions des uns et des autres sur cet aspect de refinancement, parce que c'est bien là le cœur, d'un côté on dit, tiens, peut-être on peut un peu renégocier pour arriver à refinancer cette fédération pour mieux payer les gens et arrêter les contrats précaires. Et de l'autre côté, on dit plutôt, rationalisons. Non, les deux. Il faut refinancer, il faut donner plus d'argent. Mais ça, tout seul... Mais d'où vient l'argent ? Mais ça, le problème, encore une fois, il est là. Et moi, je pense que quand on dit que ça doit être une priorité, il faut voir aussi dans ce qui est dépensé aujourd'hui au sein de la fédération. Mais quelle réponse vous donnez à ce problème-là ? Parce que, voilà, c'est ça le nœud. Il y a aussi quelques pistes. On parle de rationalisation, je ne sais pas si c'est le terme exact qu'il faut parler. En tout cas, il y a une question qui est cruciale, un problème qui est cruciale, en tout cas. C'est effectivement la charge administrative tellement importante que ces travailleurs ont aujourd'hui qui fait qu'ils ne parviennent plus, le temps qu'ils ont, le peu de temps qu'ils ont, vu qu'ils sont en souffle des effectifs, fait qu'ils ne parviennent plus à faire le travail correctement. C'est un travail qui est social, éminemment social. C'est au plus proche du citoyen. C'est là où on détecte les problèmes. C'est là où on peut les résoudre. Et ces travailleurs sociaux, je parle du CPS, mais aussi même les puéricultrices également, elles aussi, elles sont au cœur du social, elles n'arrivent plus à avoir le temps. Et donc, tout ça, la simplification administrative peut aussi permettre un petit peu de trouver de l'argent aussi à droite à gauche. Je pense par exemple, toute la question, si on prend le cas des CPS, il y a toute la question de l'automatisation des droits aussi qui va permettre de faire des choses à aller beaucoup plus vite et on pourra justement se concentrer sur ce qu'il faut réellement. Et peut-être qu'en libérant justement du temps à ces travailleurs, on pourra peut-être embaucher un peu moins. En tout cas, il y a un équilibre, tout un équilibre à faire. La simplification peut continuer. Moi, je pense, Jean-Kytengué, qui est business analyste dans la vie civile, parce que président n'est pas un métier en tant que tel, c'est une fonction, peut-être que dans des sociétés comme là où vous travaillez, on pourrait peut-être s'intéresser à ce genre de secteur. Et d'où justement la question de rationalisation. Quand on parle de tâches administratives, à simplifier, etc., tout ça, c'est de la rationalisation, c'est finalement voir quel est le décalage entre la tâche prescrite et les possibilités, les moyens mis en disposition de ce personnel-là, et voir comment on peut finalement soit alléger, soit leur permettre d'arriver à répondre à ces tâches-là. Parce que fondamentalement, ce qui pose aussi problème parfois pour un ensemble d'enseignants qui se retrouvent avec des classes de 40 personnes, c'est de se dire, ah mais finalement, je n'arrive pas à répondre à la mission que je me suis donnée, parce que pour moi, je pense que ces métiers-là sont des métiers de passion, et ils le sentent le décalage, et ça les affecte même en termes de sens. Et c'est ça qu'il faut qu'on voit. Edgar Cosma, un petit mot de conclusion ? Oui, il faut faire attention quand même à vouloir peut-être sous-traiter ce genre de question à des sociétés comme... Ça a été un peu fanfranche, McKinsey, tout ça. Le pacte d'excellence, c'est avec McKinsey. Parce qu'ils auront certainement des solutions de rationalisation. Il ne faut pas croire que les syndicats suivront, ni les enseignants, donc c'est peut-être un peu compliqué. Un autre truc que je me dis, il y a quand même peut-être une corrélation entre la qualité de l'enseignement et le niveau de rémunération. Quand on voit des pays comme l'Allemagne, le Danemark, je pense que l'enseignement est meilleur et que les enseignants gagnent plus. Moi, je n'en tire pas de conclusion, mais il y a quand même ces chiffres sur lesquels on peut réfléchir. Eh bien, ce sera l'occasion d'en reparler certainement une autre fois. Et on va passer à un autre type de débat, au fédéral, cette fois-ci au niveau fédéral, avec l'extension de la période permettant une interruption de grossesse. Les experts, c'était à mi-avril, se sont déclarés favorables à aller au-delà des 12 semaines actuelles, parlant même de 18 semaines. Si les parties semblent ouverts à divers degrés, du côté de l'Église, on reste vent debout contre toute idée d'avortement. La parole au porte-parole des évêques, Tommy Scholtest, il était interrogé par Camille Payot. Je pense que nous allons beaucoup trop loin au niveau de cette proposition. Il est clair que maintenant, on parle de passer de 14 à 18 semaines, voire 22. Donc, un foetus beaucoup plus grand, donc un avortement qui serait beaucoup plus lourd à pratiquer. On a vraiment l'impression que, à un moment donné, on ne tient plus compte de cet enfant, de cette vie à naître. Il y a là une disproportion, il y a une présentation d'unanimité des experts, mais il y a un tas d'experts qui ne sont pas du tout du même avis que ce qui est préconisé dans ces conseils au Parlement. Par conséquent, on est en train d'aller beaucoup trop loin. Alors, les évêques qui sortent un communiqué pour donner un avis, c'est assez rare, Edgar Cosma. Mais oui, je pensais que l'Église et l'État étaient séparés en Belgique, mais j'ai l'impression que non, en voyant cette vidéo. Alors, au niveau politique, Jean Kitingué, on va commencer par vous. Est-ce que vous croyez que ces discussions sur ces nouvelles lois vont permettre de voter quelque chose au Parlement, à la Chambre, avant que les élections n'arrivent ? On voit qu'il y a un peu de tiraillement, quand même. Tout à fait. Écoutez, nous, on l'espère. Et en fait, en soi, on travaille à cette fin. Sophie Oreni fait un travail remarquable à cet effet. Allez, c'est à un moment donné, il faut arrêter avec ce culte de l'irresponsabilité politique. On a un gouvernement, la Vivaldi, qui se prétend progressiste, mais qui est tenu et pris en otage par le CDNV sur plein de dossiers, des dossiers qui, pourtant, sont censés être d'une importance quand même capitale. J'entends aussi, je fais référence à la crise migratoire qui a eu lieu également, où là, ils auraient pu faire part de leur progressisme, mais on a vu que ça a été très vite limité. Et là, pour le coup, encore une fois, eh bien, c'est le CDNV qui n'est juste pas concédé quelques points. Et malgré... Il concède 14 semaines au lieu de 18. Mais nous, justement, pour nous, il faut aller vers les 18. Il faut une dépénalisation totale de l'IVG. Donc, j'en appelle à ma collègue en demandant, finalement, en espérant forcément que les jeunesses aussi feront leur travail de lobby et de pousser leur parti qui se siège, finalement, au gouvernement et qui se prétendent progressistes et qui ont donc des leviers que l'opposition n'a pas pour pousser les décisions et permettre ces 18 semaines. Alors, Anaïs Guedet, vous avez de la chance. À la fois, vous avez des leviers et puis vous êtes otage du CDNV. C'est ce que j'allais dire. Il y a une prise d'otage politique qui s'est faite au moment de la Vivaldi, justement, où le CDNV a... En fait, le CDNV a pris non seulement en otage les autres partis qui voulaient avancer, justement, sur cette question de l'avortement, dont le Parti Socialiste, mais je pense surtout qu'il a pris en otage le corps des femmes, de toutes les femmes. Ce sont 12 députés CDNV sur 150 députés qui ont pris en otage le corps de toutes les femmes. Et ça, ce qui est incroyable, c'est que c'est, encore une fois, basé sur des croyances. Plutôt que d'écouter les experts, les experts nous le disent. Il y a un comité scientifique qui a dit qu'il faut porter à 18 semaines. Il y a un comité scientifique qui dit que non, qu'à partir de 15 semaines, le fœtus ressent un réflexe. Ce n'est pas de la souffrance. C'est à partir de 22 semaines. Et donc, on reste dans cette croyance pour empêcher. Mais les évêques disent que vous avez... Enfin, pas vous, mais à la Chambre, ils n'ont pas vu les bons experts. Les experts sont unanimes. Oui. Les experts universitaires et académiques, en tout cas, qui ont été entendus. Extrêmement reconnus. Et il y en avait de l'Université de Louvain. Mais c'est quand même questionnant de voir finalement un évêque s'exprimer sur la question, en l'occurrence avec ses biais. Et en plus, on voit beaucoup finalement d'hommes s'exprimer sur la question. Et c'est quand même assez questionnant quand on parle du corps des femmes, finalement. Parce qu'il n'y a pas d'évêques femmes. Et là, on ne connaît pas en prise avec leurs dames. Mais je veux revenir sur, justement, l'équilibre qu'il y a entre les partis. Parce que c'est vrai que c'est un dossier éthique. On avait dit, bon, ça, c'est plutôt au Parlement de décider. Et là, on a un parti, le CDNV, qui donne déjà sa limite. Il dit, voilà, peu importe la discussion, moi, je dis, c'est 14 semaines. Il a mis sa ligne rouge. Tout à fait. C'est la ligne rouge. Et ça empêche tous les autres partis qui sont tous d'accord, justement, pour avancer là-dessus, pour garantir ce droit. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, parce qu'on parle aussi de cette question chez nous. Heureusement, on parle d'avancer l'âge de la semaine. Mais il ne faut pas oublier que l'avortement, c'est un droit fondamental, mais qui n'est absolument pas garanti. On a encore pu voir aux États-Unis, en Pologne, on fait des retours en arrière. Et donc, chez nous, heureusement, on ne parle pas de retour en arrière. On parle justement de faire un pas en avant. Mais il faut être très attentif à ça également. Mais donc, d'ici 2024, Anaïs Guedens, puisque le CDNV bloque. Moi, j'espère que oui. Les discussions sont là. Je sais que mon parti, en tout cas, fait ce qu'il peut, depuis de nombreuses années, pour réussir à faire avancer la question. Et j'espère sincèrement qu'un compromis, parce que malheureusement, en politique, on est toujours dans les compromis, à mieux compris que compromis belges. Mais j'espère qu'une solution pourra se dégager. Mais on ne va pas laisser tomber un gouvernement pour l'avortement, si je comprends bien. Ils ont fait une ouverture. Et c'est en continuant les discussions. N'est-ce pas une priorité qui mériterait peut-être même jusqu'à faire tomber un gouvernement pour... À un moment donné, moi, ce que je n'aime pas avec les partis au pouvoir, j'imagine qu'on y reviendra, en tout cas, j'ose l'espérer, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment ce culte de l'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun se jette la balle. OK, il y a plusieurs partis au gouvernement. Il n'y en a qu'un seul qui bloque. Il y a des leviers. Et on prend finalement un statut de victime en mode, OK, le CDNV ne veut pas, on ne peut rien faire, on va négocier, on espère que... Non, quand vous êtes au gouvernement, c'est pour prendre des responsabilités. Et c'est pour faire, c'est pour agir. Il y a l'action qui doit arriver. Pas espérer. Les citoyens espèrent en votant. Les partis d'opposition espèrent en s'opposant. Les partis de pouvoir sont censés agir. Et donc là... Mais il faut une majorité, Jean-Kedengue. Il faut une majorité. À laquelle le défi ne fait pas partie. Alors déjà, oui, on est dans l'opposition. Mais si le défi faisait partie... Justement, si le défi faisait partie de cette majorité, je pense qu'on n'aurait pas fait juste un pas. On n'aurait pas espéré faire un pas en avant, mais deux pas peut-être plus loin. Et le truc, c'est que malheureusement, on n'a que deux députés au fédéral. Mais malgré ça, on reste quand même très cohérents déjà avec nous-mêmes. Et on va jusqu'au bout. Nous, il n'y a pas de... C'est dans notre programme. La position est peut-être plus facile à partir du moment où vous êtes dans l'opposition. Mais vous avez dit tout à l'heure quelque chose en parlant des jeunes de différents partis. Est-ce que vous vous voyez entre présidents de jeunes ? Est-ce que vous vous étiez déjà rencontrés tous les deux, par exemple ? Nous deux, non. Nous deux, non. Mais nous avons déjà signé un communiqué conjoint. C'est ça. Il nous arrive très souvent de signer, d'être d'accord sur des thématiques qui nous touchent tous et de signer des communiqués conjoints. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de discuter avec les jeunes du CDNV ? Est-ce que vous avez déjà essayé de discuter avec eux ? Sur cette question ? Oui, par exemple. Je pense que sur cette question, ils sont malheureusement très braqués. C'est une ligne rouge pour eux, à ne pas franchir. Et puis soyons honnêtes, les jeunesses politiques se font, et c'est peut-être le grand malheur au niveau des jeunesses politiques, ils se font souvent l'avocat de leur parti. Ils se font l'avocat de l'ancien monde. Et c'est là aussi où, encore une fois, on pêche. Vous aussi ? Bien sûr que non. Chez nous, non. C'est justement ça. Tous les autres. Tous les autres. Moi, je n'aurais n'hésitez d'ailleurs jamais à me poser un ensemble de questions fâcheuses. Je n'aurais jamais de problème à exposer ce que je pense. Et c'est ça aussi qui est bien dans un parti comme une autre. C'est vrai que c'est peut-être intéressant de vous demander à tous les deux, mais qu'est-ce qui vous différencie du grand frère ou de la grande sœur ? On l'appelle comme on veut. Donc, par exemple, vous, qu'est-ce que vous dites de différent aux jeunes des filles que ce que dit des filles ? Plein de choses. En fait, on amène l'ensemble de ce qu'on a sur la table. Je vais vous donner un exemple. Avant que... Je vais parler d'un exemple qui m'octouche personnellement. Avant que je commence à parler de stages rémunérés dans mon parti, on n'en parlait pas encore. En fait, il y a vraiment chez nous, en tout cas, ce processus qui est collaboratif où la jeunesse amène des sujets sur la table et se positionne dessus. Après, on fait notre travail de lobby en interne, ce qui fait que... Et c'est pour ça que je prêche mon paroisse. Chez nous, c'est comme ça. Je ne sais pas pour les autres. Par contre, je sais que quand j'essaie de communiquer avec d'autres jeunesses politiques sur certaines questions, ils ne dépendent que de l'agenda de leur parti ou en général font aussi la saut d'oreille concernant certains sujets. On va voir comment ça se passe chez Anaïs. Alors, quelles sont les différences de programme avec Paul Magnette ? Je pense que déjà, le fonctionnement n'est pas du tout le même. Chez nous, au mouvement des jeunes socialistes, on est une ASBL complètement indépendante du parti. Nous ne sommes pas financés par le parti socialiste. Nous avons notre propre équipe de militants et d'employés. Et donc, on est libre, justement, de creuser les idées de main. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire avec les jeunes socialistes pour le moment. On est en train de réfléchir à nos revendications pour 2024. revendications qu'on portera à la fois au niveau de la société civile, à des associations et des jeunes, mais aussi et surtout, et il est là notre rôle, de les porter au sein du parti socialiste. On fait un travail de lobbying en interne qui est très important. Essayer de faire passer des idées. C'est ça. Nous, on fait un travail réellement en interne très fort. Mais donc, par exemple, quel est l'élément que vous voudriez faire passer et qui, aujourd'hui, n'est pas au programme du PS et qui le sera peut-être dorénavant ? Est-ce qu'il y a un exemple ? Mon collègue a parlé des stages non rémunérés et je suis personnellement très contente de voir que les jeunesses politiques se rassemblent toutes, pour le moment, en tout cas une grande majorité, pour justement faire de ça un des points qui est le plus important pour 2024. Nous aussi, on est en train de taper dessus sur une campagne. Les jeunes FGTB aussi, les jeunes syndicalistes, eux aussi. Et je pense justement que là, notre plus-value et vis-à-vis de nos partis, c'est qu'on pourrait tous se rassembler et taper dessus, taper du point pour que cette mesure-là et d'autres puissent avancer. Une autre question sur votre lien avec les partis. Est-ce que vous êtes membre du bureau du PS, par exemple ? Oui, donc vous y assistez. Et vous, du bureau de défi aussi ? Oui, c'est un bon endroit pour pouvoir faire part justement de nos combats en tant que jeunes et de pouvoir les porter. et de montrer notre mécontentement s'il y en a. Oui, très bien. Et d'entendre le président qui passe la bonne parole aussi, je suppose. Vanessa Lulier. Et vous êtes là sur la liste aussi, je suppose, pour 2024 ? Ça dépend, je pense, des mouvements, justement. Ça dépend des jeunes. Mais pour vous deux ? Chacune fonctionne différemment. La mienne, en tout cas, la façon dont moi, en tant que présidente, j'envisage mon mouvement, c'est un mouvement militant avant tout. Un mouvement qui réfléchit à la société. Notre priorité n'est pas électorale. Notre priorité, c'est de la réflexion, la construction de la société de demain et de pouvoir, justement, faire en sorte qu'en 2024, nos idées, le Parti socialiste ne l'est pas. Mais vous, vous serez sur la liste en 2024 ? On me l'a proposé, effectivement, oui. Moi, j'ai rejoint le mouvement socialiste de façon générale après les dernières élections de 2019. Je n'étais absolument pas dans cette dynamique-là. Mais effectivement, il y a des discussions qui... Vous allez accepter, alors ? Je dis discussion parce que je n'ai pas encore pris une décision. Très bien. Et vous, Jean ? Écoutez, pour ma part, déjà, c'est important de repositionner. Donc, notre fonctionnement, j'en ai déjà également. On a d'autres financements, etc. Et en fait, concrètement, il y a beaucoup de jeunes chez nous qui, par exemple, n'ont pas nécessairement la carte de parti et en fait, sont juste proches idéologiquement de notre parti et aiment bien militer en ce sens. Donc, c'est vraiment important de repositionner la chose. Et maintenant, à titre personnel, étant donné que je suis plus impliqué dans le parti également, étant siégeant notamment au bureau, voilà, moi, je ne me cache pas, j'ai pris ma carte de parti avant même de prendre ma carte de jeunesse. En fait, je les ai prises en même temps. Et je milite à 100% également pour les idées du parti. C'est d'ailleurs pour ça que je les rejoins. À la différence que, voilà, ce n'est pas vraiment pas pour un pic, mais parce que c'est important aussi de se dire qu'une jeunesse n'est pas l'autre dans la mesure où une jeunesse est proche d'un parti qui est au pouvoir et qui peut permettre un ensemble de changements. À titre personnel, quand je parle, par exemple, de sage amélioré, quand je parle du monde de l'emploi, des discriminations en embauché, etc., nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, chez notre ministre, dans l'exécutif, on lui dit et on discute avec lui et on essaie de pousser à l'agenda, notamment de la société, des changements qu'on veut voir opérer. Donc, il faut vraiment, en tant que jeunesse, prendre son rôle également et aller faire son rôle de lobby, mais à 100%, pour ce qui est de la question des élections. Écoutez, je ne suis pas dans cette... C'est oui ou non pour les élections. Vous voyez plus parler dans un cabinet ministériel. Oui, très certainement. Je pense que très certainement. Ça, c'est loin de l'Ivégé, tout ça. Oui, tout à fait. Alors, je vous propose à présent nos têtes d'affiches. Je vous propose une galerie de portraits, de personnalités qui ont fait l'actu de la semaine. À vous de choisir celles qui vous inspirent en bien ou en mal. Et on commence par vous, Anaïs Guedens. Il y a tout d'abord Maxime Mazier, chef qui fait faillite et qui ferme demain son restaurant. Frédéric Maréchal, le nouveau boss du Botanique, il vient de Lessines. Sarah Schlitz, la secrétaire d'État des missionnaires. Ou Michel Dragué, qui était écarté de la direction des musées royaux. Alors, qui choisissez-vous ? Maxime, Frédéric, Sarah ou Michel ? Je vais choisir Sarah Schlitz. Oui. Et qu'allez-vous en dire ? Ce que je vais en dire, c'est que, bon, voilà, l'affaire, en tout cas, qui a créé toute cette campagne médétique autour, il y a eu faute. Oui, ça, c'est une évidence. Les lois sont claires. Il ne faut pas poser un logo personnel dans une affiche gouvernementale ou quelque autre. Subsidié, en tout cas. Voilà. Subsidié, surtout, oui. Donc, il y a eu faute, oui. Mais d'un autre côté, je trouve ça quand même malheureux. Vous trouvez qu'elle n'aurait pas dû démissionner ? En fait, ce n'est même pas ça la question pour moi. C'est plus, je suis une citoyenne lambda, moi aussi. Je ne suis pas mandataire ou quoi que ce soit. Et ça me désole, en fait, de voir la proportion que ça prend. Parce que moi, en tant que citoyenne, ce que je veux savoir, c'est comment mes enfants vont aller à l'école demain, ce que je vais manger demain, comment je vais payer ma facture d'électricité. Et à un moment donné, on parle énormément de la méfiance envers la politique. Et tout ça, ça ne fait que creuser, en fait. Et je trouve ça dommage quand même qu'en tant que citoyen, c'est dommage. Ça ne fait qu'un cirque, au final. Mais c'est dommage qu'on en parle ? C'est dommage la proportion que ça a pu prendre, je pense, médiatique. Et la proportion que ça a pu prendre, c'est à hauteur de la gravité. on ne peut pas reprocher aux médias de faire son rôle de médias et de remplir finalement ce... Ils ne font pas les médias qui ont pu faire prendre cette proportion-là. Ce sont certains partis également. Bien sûr que si, à un moment donné, en utilisant sa position, utilisé les moyens de son gouvernement à des fins de communication personnelle. D'accord ? C'est ça le sujet. Il y a une faute. Et d'ailleurs, je pense que les socialistes aussi ont une certaine expertise dans l'utilisation et le détendement des fonds publics. À un moment donné, et en parlant de ça par ailleurs... Les filles, c'est chouette ça. Pour le coup, oui, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, à un moment donné, bon, et en plus, ça me fait rire parce qu'on pointe le fait que c'est parce que... Allez, Sarah Chilid est une femme et elle a subi finalement la démission. Alors, soyons clairs déjà là-dessus. Elle a démissionné en prévision de ce qui risquait de se passer au Parlement parce qu'elle a menti devant le Parlement. À un moment donné, on respecte les institutions. Encore une fois, si on devait parler de ceux qui n'ont pas dû subir des punitions en autogravité de leur situation, c'est peut-être des médias socialistes. Jean Kitenguet, ce n'était pas votre tête d'affiche à vous. C'était celle d'Anaïs. Vous avez le droit de réagir. La mauvaise présence, c'est un sujet qui me répète. Très bien, chacun a pu donner son avis. Je vous propose quatre autres visages. Jean Kitenguet et Anaïs Gueden pourraient réagir, évidemment. Alors, il y a d'abord Sophie Laïf, refusée pour une énième fois comme secrétaire communale à Molenbeek. Émir Kier, le bourgmestre qui doit rendre les compétences qu'il avait confisquées. Joe Biden, l'octogénaire qui se représente aux présidentielles américaines et Remco Evenepoel, victorieux de belle manière à Liège-Bastogne-Liège. Alors, qui choisissez-vous ? Sophie, Émir, Joe ou Remco ? J'hésite entre Joe et Remco. Est-ce que je peux tricher en disant que je suis content pour ce que Remco a pu faire ? Mais certainement, je vais choisir là maintenant Joe Biden. Parlez de Joe. Pour Joe Biden, écoutez, en soi, sa candidature, sa nouvelle candidature, je ne suis pas certain que je n'en sois content. Toutefois, je ne m'en cache pas, je suis du camp des démocrates, mais je ne suis pas certain que pour le bien des démocrates, ce soit le meilleur candidat. À cause de son âge ? Ce n'est pas qu'une question d'âge. Déjà, forcément, cela pose question, oui, dû à son âge, on peut se dire, oui, est-ce qu'il va être capable d'assumer son mandat ? On se posait déjà la question dès son premier mandat. Il présentait des signes de problèmes de santé quand même relativement graves. À côté de ça, il incarne aussi finalement ce que j'appelle l'ancien camp démocrate, encore une fois, l'ancien monde. C'est un camp démocrate qui s'est déconnecté finalement de la population américaine, du moins dans ceux qui votaient traditionnellement les démocrates. C'est une forme de camp démocrate un peu, oui, simplement déconnecté. Ce n'est pas nécessairement le candidat que j'aurais préféré voir. Très bien. Vous voulez réagir là-dessus ? Je rejoins les valeurs qu'il porte, en tout cas toute une série qu'il porte et il a fait quelques avancées, quelques projets que j'apprécie énormément. Mais il est certain que la personne de Joe Biden n'est pas celle qui, a priori, cet homme blanc, très âgé, n'est pas celle qui nous inspire le plus en tant que jeunesse politique. Alors, cinq infos de la semaine laquelle vous a ravis ou vous a énervés et pourquoi. On commence par vous, Anaïs Goodens. Bepost, qui est en difficulté tant financière qu'en matière de gouvernance. L'échange avec les Iraniens qui pourrait peut-être faire libérer Vendecastel. Anderlecht qui termine onzième au classement de la première division, bien derrière le standard. Belgique numéro un en imposition loin devant les autres pays occidentaux et le nouveau tram nouvelle génération plus confortable et moins énergivore. Alors, que choisissez-vous, Anaïs ? Vous voulez commenter ? Qu'est-ce qui vous a énervé là-dedans ? Ce qui vous a fait plaisir ? Je pense que le nouveau tram s'intéresse moins. Ah, si on peut parler du tram à lèche, on peut en parler. si vous voulez, pourquoi pas ? On peut en profiter. Est-ce qu'un nouveau tram, ça peut être inspirant ? En tout cas, des nouvelles formes de mobilité, oui. Ça, c'est certain. Et en particulier, nous, justement, avec les jeunesses socialistes, la mobilité, c'est un des thèmes qui sont les plus importants. Nous, on souhaite réellement une mobilité verte, mais surtout une mobilité accessible au plus grand nombre, une mobilité multimodale, donc une connexion entre vélo, tram, train, parce qu'aujourd'hui, la connexion, elle est catastrophique. Du temps où j'étais étudiante, justement, j'étudiais à Bruxelles et donc je faisais la navette et j'avais un vélo. Et je peux vous dire à quel point c'est une horreur de prendre un train quand on a un vélo. Il n'y a aucune rampe, alors elles sont défaillantes ou personne ne peut vous aider. Et donc, en termes de mobilité, moi, je suis ravie, en tout cas, qu'à Liège, il y ait justement un nouveau tram qui soit mis en place, malheureusement, la transition est difficile à vivre. Elle est difficile à vivre pour les citoyens parce que Liège, c'est un bordel absolu, c'est extrêmement compliqué. Mais à Bruxelles, c'est compliqué aussi, vous savez, pour le métro. Il n'y a pas encore de métro à Liège. Et puis surtout, il y a des tunnels qui étaient prévus, mais surtout aussi pour les commerçants, ça me fait énormément peine aussi de voir toute une série de commerces qui ferment, des commerces qui sont là depuis des décennies, parfois, familiaux, et qui ferment à cause de ces transitions. Donc la transition est extrêmement difficile, mais elle est nécessaire. Jean Kitenguet, là-dessus, sur ces infos, qu'est-ce qui vous a énervé ou qu'est-ce qui vous a ravi ? Vous pouvez en choisir une. Je dirais, est-ce que je me mets en difficulté ou pas ? Oui. sur l'acte ? Non, c'est la difficulté. Mais disons, Belgique, imposition, ça va provoquer du débat. Très concrètement, ce que je veux dire par là, ça m'énerve ou ça me ravit, ça m'énerve. Oui. Pourquoi ça m'énerve ? Parce que, un, on avoque cela comme si c'était un problème en soi. En fait, le problème n'est pas tant dans la position en tant que telle, mais de ce qu'on en fait. Encore une fois, la gestion des fonds publics est essentielle pour provoquer de l'adhésion. L'impôt, c'est de l'adhésion. Et s'il n'y a pas d'adhésion des citoyens, on questionne l'impôt continuellement. C'est une chose de se battre, de lutter contre la fraude sociale, mais il faut, dans un même temps, je pense que ma collègue me rejoindra là-dessus, lutter également contre les fraudes fiscales. Les deux vont de pair, on ne fait pas l'un sans l'autre. Et les deux côtés, qu'on comprend quelqu'un de pauvre ou de riche, ils ne sont pas nécessairement en désaccord dans l'absolu contre l'imposition tant que cet argent est utilisé à bon escient. Et c'est ça qu'il faut pouvoir porter comme message, c'est qu'à un moment donné, l'imposition en tant que telle, alors évidemment, il faudra progressif, dépendant de... Il y a plein d'éléments qu'on pourra... Je ne sais pas si on en fera un débat pour aujourd'hui, mais sinon, non. Alors, je vais m'arrêter sur cette phrase-là. Je pense que fondamentalement, l'imposition n'est pas un problème, il faut juste bien utiliser l'argent. Très bien, on revient à nos sujets de la semaine. Avec cette semaine à Bruxelles, où on a annoncé un nouveau calendrier de ramassage des sacs poubelles et de nombreuses autres dispositions qui concernent les déchets. Explication avec Jim Moskovitz et Anna Lawa. Des sacs poubelles en nombre le long des rues de la capitale. Ces images ne vont pas disparaître du quotidien des Bruxellois, mais il y a du changement à partir de la mi-mai. Les sacs oranges qui contiennent les déchets organiques deviennent obligatoires et la région compte bien sur les citoyens pour prendre rapidement le pli. C'est leur intérêt aussi. Ils sont avec des déchets dont ils souhaitent se débarrasser et donc ils vont être attentifs à savoir quand ils doivent sortir leurs sacs poubelles. Bruxelles Propreté estime que 40% du contenu des sacs blancs iront dans les sacs oranges. Ces sacs vont donc se remplir théoriquement moins vite. Pour la moitié des Bruxellois habitués à sortir leurs sacs blancs deux fois par semaine, les choses changent. Il n'y aura plus qu'un ramassage. Ce sont les communes les moins denses. Ce sont les communes où le taux de tri est déjà le plus important aujourd'hui, souvent parce que c'est plus facile de pouvoir le faire, parce que les gens disposent de l'espace pour pouvoir le faire. Et puis c'est aussi des communes où il y a souvent le plus de grands habitats collectifs. Autre contrainte, le ramassage de certaines artères se fera désormais à partir de 20 heures avec l'interdiction de les sortir avant 18 heures, ce qui laisse un créneau assez restreint. Ça concerne à peu près 20% des circuits de collecte sur des grandes artères où il y a des problèmes particuliers, souvent des problèmes particuliers de propreté publique. Collecter en soirée, ça permet de faire en sorte que les sacs restent moins longtemps en rue. Il y aura moins de camions poubelles dans le trafic en journée, mais vous risquez tout de même de les croiser, voire de les entendre tard dans la soirée. C'est de 20 heures à 2 heures du matin, mais on sait très bien que dans ce temps-là, les équipes ont besoin d'avoir le temps de prendre une douche, etc. Donc ils ne travailleront pas en général au-delà de minuit. Ah, il faudra bien noter ça ! Pour connaître votre nouveau calendrier, rendez-vous sur le site propreté.brussels. A partir du 15 mai, les équipes avertiront les distraits avec un autocollant sur leur poubelle. Viendra ensuite la période de répression après l'été, avec des amendes qui débutent à 56 euros, mais qui peuvent aller beaucoup plus loin. Maintenant, on connaît l'horaire des douches des éboueurs, c'est entre minuit et 2 heures du matin. Alors, Vanessa Lillier, il y a quand même pas mal de communes qui ne sont pas très à l'aise avec ce nouveau système. Oui, oui. Je pense que les communes qui sont les moins à l'aise, ce ne sont pas forcément les communes qui sont les plus impactées en réalité. Quand moi j'entends Benoît Serex râler sur les collectes, je pense que ça se passe quand même plutôt bien pour l'instant dans sa commune. C'est plutôt effectivement des grands logements où on peut mettre différentes poubelles sans trop de difficultés et où le tri de toute façon avec le sac orange a déjà lieu. Après, pour les collectes nocturnes, moi je ne sais pas, le camion poubelle il passe à minuit ou à 5 heures du mat dans les deux cas. Moi, il me réveille plus à 5 heures du mat en tout cas qu'à minuit. Mais ce qui est insupportable, c'est plutôt d'avoir un camion poubelle à 8 heures du matin en pleine heure de pointe que le soir où il y a... Enfin, ça me paraît plus logique en tout cas. Après, les autres communes effectivement, Scarbeck ou Anderlecht ou Molendec ne sont pas pour l'instant concernées par cette suppression en tout cas du passage deux fois par semaine pour le sac blanc. et il ne faut pas oublier non plus que ce qui a été demandé à un moment donné, ça a été aux bourgmestres de dire où est-ce qu'ils voulaient des collectes nocturnes et que souvent, ceux qui râlent aujourd'hui ont dit qu'ils voulaient bien des collectes nocturnes sur certains vaccins. Ils changent d'avis. Ils changent d'avis quand ça les arrange. Edgar Cousspa, est-ce qu'il y a de quoi rire quand on voit la problématique des poubelles et des déchets dans Bruxelles ? Un peu, oui, parce que c'est dramatique. Moi, ce qui me fait rire, moi, j'habite justement auprès des abattoirs dans le quartier Évart. On pourrait dire un des quartiers les plus pauvres et sales parce que je crois qu'il y a une corrélation forte entre les niveaux de richesse ou pauvreté et justement la saleté. Et ce qui peut faire rire, jaune, c'est que c'est justement les communes riches qui pourraient se plaindre qu'on va changer les sacs, des trucs parce que peut-être les gens les plus riches aiment bien toujours se plaindre alors que moi, dans ce quartier, le long du canal, il y a quand même vraiment des problèmes de dingue au niveau de propreté, de déchets. Qui ne sont pas encore réglés. Qui ne sont pas du tout réglés. Donc, on vit vraiment dans un... On parle ici des déchets à Bruxelles mais il y a vraiment une propreté à deux vitesses à Bruxelles complètement folle et même en matière d'espace public. Moi, j'ai été jouer il n'y a pas longtemps à Walluil-Saint-Pierre donc je suis passé en ce côté de la rue et je me suis rendu compte que l'espace public était totalement différent. Quand il y a un passage pour piétons, il est super bien peint. Avant le passage pour piétons, il y a un panneau avec des luminaires qui clignotent. Et c'est fou parce qu'au Brésil ce n'est pas l'argent des gens qui habitent qui va faire ça, qui va faire la différence. Mais en fait, on a investi beaucoup moins dans l'espace public des communes pauvres. On dirait vraiment deux mondes. Jacques Tengue, vous approuvez ? Oui, totalement. Les bruxelles sudistes ont carrément ce sens. Il y a deux Bruxelles et je pense que ça peut également se voir ne serait-ce que dans la gestion notamment des déchets dans ces zones-là. Après, personnellement, moi je serais favorable au fait qu'on passe à des conteneurs enterrés, intelligents, évidemment en intégrant la question du tri parce que je sais que ça risque de faire fâcher Alain Maron qui avait déjà réagi sur la question il me semble en disant que ça ne devait pas se faire au prix du tri et évidemment ce n'est pas ça la question. Il faut intégrer la question du tri mais là le problème c'est qu'en rendant plus strict le porte-à-porte et le fait de devoir mettre ses déchets dehors c'est faire peser la charge sur les ménages davantage. Mais à Bruxelles il y a la difficulté du sous-sol bruxellois où à certains endroits c'est pas possible d'enterrer ne plus que les bulles à verre. On l'a vu déjà et il y a eu ces pilotes notamment à Matongue qui n'ont pas porté leurs fruits mais c'est vrai que c'est un nouveau quartier qui est différent. Ce qu'on note c'est ce que disait Alain Maron cette semaine sur notre antenne c'est que quand il y a des containers enterrés il y a beaucoup de déchets juste au-dessus. Ça crée des déchets sauvages. Anaïs Gudens est-ce qu'il y a d'autres exemples où ça se passe apparemment mieux ces collectes de déchets ? En tout cas ce qui est clair c'est je vais prendre l'exemple liégeois excusez-moi je suis malade c'est que chaque habitant domicilié dans notre arrondissement produit 140 kg de déchets par an c'est énorme. donc là-dessus il faut au-delà de la question de la collecte et tout ce qui s'est aussi il faut réfléchir de façon macro à ce qu'on fait de ces déchets-là et il faut d'un côté réduire la production de déchets en travaillant évidemment sur une sensibilisation des citoyens en travaillant également éventuellement sur une meilleure taxation aussi des déchets peut-être corréler la quantité qu'on produit de déchets avec aussi son niveau de rémunération de salaire il y a toute une série de choses qui visent aussi les personnes les plus vulnérables comment on va faire ça ? ça c'est compliqué non ? oui 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 effectivement mais en tout cas c'est aussi compliqué que Smartmove à Bruxelles ce qu'il faut en tout cas c'est avoir une attention particulière pour les plus vulnérables parce que demander par exemple à quelqu'un qui a déjà du mal à bouquer son mois de commencer à payer des sacs biodégradables c'est pas possible à un moment donné ces deux planètes différentes c'est pas faisable donc il y a tout un travail à faire pour digner le déchet déjà qui résoudrait une bonne partie du tri mais il y a tout un travail aussi de réutilisation des déchets je pense par exemple à un des modèles sur le continent européen c'est la Suède qui recycle 99% de ses déchets et ils recyclent tellement qu'ils en sont à importer des déchets des pays voisins parce qu'ils ont développé justement toute une technologie qui fait que le recyclage pour eux leur apporte de l'argent aujourd'hui et donc il y a toute une série mais il reste toujours le problème de la collecte à un moment donné même s'il y a moins de déchets et qu'on l'utilise bien il faut quand même le collecter donc comment est-ce qu'il faut le collecter ? avec le porte-à-porte ou bien aller porter ça dans des containers ailleurs ? un système peut-être moi je me suis persuadée en tout cas qu'un système plus collectif serait effectivement mieux ça permettrait de collecter de façon beaucoup plus simple avec éventuellement des espaces des containers collectifs à certaines zones des choses communes en tout cas on ne peut en tout cas pas demander aux citoyens de faire du compost quand ils habitent dans un appartement par exemple c'est pas faisable il y a d'autres exemples aussi Jean-Kitengu moi je sais qu'on peut en débattre et il y a vraiment de quoi débattre on prend le cas de Barcelone donc c'était les conteneurs enterrés je sais que voilà il y a la question de la place qui va directement se poser il y a la question du tri on peut mais imaginons en fait à un moment donné quand je dis conteneurs intelligents qu'est-ce que ça permet concrètement ? déjà à un moment donné d'avoir des trottoirs qui ne sont pas encombrés à certains moments parce qu'en général ça, ce paysage-là on le voit très fortement dans des communes qui sont plus pauvres de quel droit on impose c'est injuste aux gens moins aisés de devoir habiter dans un paysage complètement à un moment donné foutu en l'air tout simplement parce qu'il y a plein de déchets partout ça de un pour moi c'est pas juste de deux c'est déjà une fenêtre aussi pour les touristes ils en font la remarque et puis il faut plus de flexibilité pour les ménages c'est aussi important donc moi vraiment c'est le caractère injuste de la chose qui m'embête après on peut imaginer plein de choses donc un truc intelligent qui met à un moment donné quand c'est rempli une caméra pour inciter à bien trier on peut aller plus loin pas juste se dire ah mais il y a aussi des problèmes et on n'aura jamais un modèle parfait il faut essayer après quand même la question moi j'imagine des personnes âgées aussi se rendre à un point de collecte de quartier ça devient quand même compliqué c'est plus proche pour reciter les personnes âgées c'est ça que vous voulez dire le compost ça peut être une solution puisqu'on parle de personnes âgées parlons d'avenir avec nos deux jeunes politiques y a-t-il moyen de faire la politique autrement comment la démocratie fonctionnera-t-elle quand vous aurez 40 ans par exemple Anaïs Goedens dans quelques années puisque vous êtes encore jeune donc quand vous serez plus âgé une partie de votre carrière déjà derrière vous une autre devant vous ça se passera comment vous croyez est-ce qu'il y aura d'autres modèles démocratiques est-ce que vous avez une vision de cet avenir j'ai en tout cas une vision de l'engagement qui pour moi est en cours de transition et qui ne sera plus du tout le même on parle souvent de l'engagement des jeunes on dit souvent qu'ils ne sont plus politisés c'est faux c'est entièrement faux il suffit de regarder les différentes manifestations pour les questions de genre pour les questions du climat pour les questions raciales les jeunes sont plus que jamais politisés engagés en tout cas mais par contre leur engagement ne se fait plus dans les partis politiques avant on avait une société qui fonctionnait par pilier avec les partis politiques qui étaient vraiment dans le sport dans les scouts dans absolument tous les volets de la vie ça n'existe plus aujourd'hui et donc le militantisme a baissé avec ça également et aujourd'hui la forme d'expression des jeunes est surtout dans les mouvements citoyens dans les associations et c'est vers ça justement qu'on tend pour faire de la politique autrement c'est dans les associations et autres et là où moi je vois justement le nouveau modèle de demain c'est que pour moi les partis ne seront plus le centre de l'engagement ne seront plus le centre du militantisme ce sera les mouvements citoyens les associations ça veut dire que les MJS vont disparaître ? non parce que nous justement on est un mouvement militant de jeunes associatifs on est là on est certes proche d'un parti parce qu'on porte les mêmes valeurs et qu'on travaille ensemble pour faire avancer ça mais justement c'est vers les mouvements comme les nôtres et les associations autres aussi donc vous deviendrez enfin vous et celles qui vous remplaceront dans les décennies à venir deviendront plus importants que le parti c'est ça que vous nous dites c'est pas une question de remplacement c'est une question de changement en tout cas je pense de façon de fonctionner les associations aujourd'hui les jeunes s'engagent plus pour des thématiques et je pense justement que les partis demain devront changer leur façon de fonctionner ils devront davantage travailler avec les associations et s'inspirer de ce que disent les associations pour faire leur programme c'est ça faire vraiment c'est déjà le cas aujourd'hui c'est d'ailleurs en ça que moi je me retrouve dans la famille socialiste et dans le parti socialiste c'est que justement la complémentarité elle est là justement le parti travaille énormément avec les associations de terrain avec les citoyens de terrain mais je pense en tout cas que l'engagement de demain ce sera ça ce sera les associations qui prendront une place de plus en plus importante Très bien et vous Jean-Kittengue quelle est votre vision d'avenir comment la démocratie fonctionnera-t-elle quand vous aurez 40 ans ? D'abord je suis d'accord avec ce que ma collègue vient de dire les jeunes ne sont pas moins politisés aujourd'hui en tout cas ne s'intéressent pas moins à la politique aujourd'hui c'est juste que ça se fait différemment sur des thèmes et en général ils s'intéressent aussi à beaucoup de causes macro parce qu'ils se rendent compte que finalement l'ARSE la solidité sociale des entreprises c'est important notamment pour eux l'environnement c'est important notamment pour eux quand même ça touche également d'autres il y a une sorte de camaraderie internationale qui est présente Solidarité internationale c'est ça camaraderie ça ça pourrait être connoté mais je rigole mais du coup en effet il y a de ça et ça je suis totalement d'accord j'aimerais dire au niveau national du coup faire de la politique autrement et bien je vais être un peu plus tranché mais je dirais qu'il est temps en fait que les vieux dinosaures s'en aillent et quand je dis qu'il est temps que les vieux dinosaures s'en aillent c'est autant finalement les pratiques que et bien parfois les parties on parlait disait avec la MGS qui doit disparaître je pense pas que ça arrivera parce que même le PS aujourd'hui survit et parfois on se demande pourquoi au vu des affaires mais il y a cet enjeu là les pratiques doivent disparaître il y a des pratiques des privilèges que certains s'accordent qui n'ont juste pas lieu d'être et qui n'ont pas de sens aujourd'hui dans notre contexte et donc pour ce faire parce qu'ils emploient donc par exemple un échefin qui a la main baladeuse et parfois plus escarbé par exemple qui était du parti des filles c'est le genre de personnes qui doivent tout de suite dégager pour moi honnêtement que ce soit au parlement wallon des élus PS un échefin escarbécois qui a la main baladeuse donc des problèmes de neuf des filles en effet des filles pas de problème moi j'ai vraiment ce de vos problèmes là-dessus c'est pas si parfait que ça finalement on l'a jamais prétendu sauf que nous quand il y a un problème déjà de un on laisse les autres parties les parties externes en parler on ne s'amuse pas à se laisser sur les réseaux sociaux tous ceux qui contrediraient la démission d'une ministre et justement et on invite on exclut parce que finalement l'individu est en question déjà chez nous les jeunes on a réagi je pense que vous savez qu'il y a un an on a réagi on a également réagi récemment à titre personnel j'ai réagi en tout cas et moi j'étais contre le simple mot suspension qui revête la même réalité mais pour l'exclusion à côté de ça il y a toute une charte de bonne gouvernance qui a été remise par mon président de parti récemment mais qui doit être prise en compte aujourd'hui véritablement s'il y a 7 Belges qui enfin 7 Belges sur 10 qui se méfient de la politique c'est bien parce qu'il y a de vrais problèmes de mauvaise gouvernance et ça c'est alimenté par des élus en notre temps et donc pour ce faire trois propositions je vais aller très vite je vous promets parce que là on arrive à la fin de l'émission plus de bonne gouvernance donc il faut en finir avec la partie crassie de manière générale qui bride finalement certaines décisions qui doivent être faits de certaines avancées c'est ça une optimisation et la rationalisation aussi de la gestion des fonds publics ça je l'ai déjà dit mais les cabinets par exemple 20 collaborateurs maximum il faut arrêter d'avoir des cabinets pléthoriques où finalement c'est un peu des petites passes et ça va de pair avec la partie crassie il faut un organe externe de contrôle justement des dépenses publiques pour voir finalement si c'est bien dépensé et ça va où il faut à côté de ça il faut une refonte de notre système démocratique et donc par là on peut imaginer plein d'éléments plus de démocratie directe d'autres rendez-vous on ne doit pas être juste aller voter pour 5 ans être entre guillemets pieds poignets par un gouvernement sur 5 ans et puis ne pas finalement contrôler l'activité politique de nos mandataires je peux aller plus loin mais vous en avez déjà dit pas mal d'idées peut-être une autre idée de votre côté je voulais juste rebondir en tout cas sur la question de l'exclusion pour moi il est clair en tout cas que les partis politiques se doivent d'être fermes un élu qui n'est plus là pour l'intérêt général qui est là pour sa propre personne qui n'est plus représentatif des valeurs qu'on défend tous il faut être ferme il faut exclure totalement très bien Edgar Cosmin je voudrais poser une petite question allez-y le vif de cette semaine titre la une justement sur et si la NVA et le Vlaams s'alliez en 2024 je voudrais juste vous demander brièvement à chacun comment en tant que jeune politique comment vous voyez la Belgique post 2024 est-ce qu'il y aura toujours une Belgique c'était ça c'est un peu résumé est-ce qu'il y aura toujours une Belgique est-ce que le corps des femmes sera toujours protégé est-ce qu'on aura toujours la laïcité est-ce qu'il y a énormément de questions est-ce qu'on ne va pas commencer à venir dans un monde qui vise à l'exclusion des personnes d'une certaine origine oui mais là vous posez des questions c'est une question ce sont mes craintes justement donc vous partagez les mêmes craintes que Edgar Cosmin et que le vif voilà et vous Jean Ketengue écoutez je suis quelqu'un d'optimiste de nature mais là pour le coup là on peut faire preuve de pessimisme quand on voit finalement la compromission d'autres parties voulant potentiellement renouer des liens avec la NVA comme mes chers mes chers MR qui ne sont pas qui ne sont pas cachés dont le président ne s'est pas caché de le vouloir au péril de Bruxelles parce que la NVA c'est au péril de Bruxelles d'autres qui accepteraient que la NVA monte au gouvernement à Bruxelles et là il s'agit en l'occurrence du PS je vais arrêter avec le name dropping mais en gros très concrètement je me méfie aujourd'hui d'un ensemble de deux parties notamment le Voreut etc qui sont prêts à n'importe quelle compromission pour arriver au pouvoir et accéder au pouvoir en 2024 maintenant on essaiera à notre échelle de faire le travail qu'il faut mais j'invite tout partenaire à venir nous rejoindre et à combattre la NVA au pouvoir et le Belang avec deux députés à la chambre c'est difficile c'est pour ça et peut-être plus en 2024 on va passer au coup de coeur maintenant Vanessa vous vouliez nous envoyer balader mais oui moi je trouve qu'on n'a pas on s'est pas envoyé beaucoup de fleurs en tout cas aujourd'hui j'ai pas cette impression donc oui j'ai envie de faire une petite promenade ça va être un long week-end il va faire beau a priori ça dépend des jours ça va s'améliorer il fera beau demain et donc nous dirons je vous conseille d'aller vous balader dans les rues de Watermal-Boisfort parce qu'Ascarbet qui a aussi des cerigés du Japon mais ils ont fleuré un peu plus tôt donc ceux de Watermal-Boisfort sont un peu plus en retard et donc la fleuraison est magnifique en ce moment c'est un bon moment maintenant et les cités jardins n'oublions pas que c'est aussi un beau joyau architectural classé en région bruxelloise c'est le moment du muguet aussi ce week-end Edgar Cosma vous vouliez parler d'une chanteuse oui parce que il y a moins de belles balades à faire du long du canal moi aussi c'est trop beau mais oui bien sûr il y a un peu plus de déchets il y a un très beau marché à l'abattoir c'est vrai qu'à Watermal les balades sont un peu moins il y a moins de déchets moi je voulais vous parler d'un nouvel album de Marie Warden chanteuse bruxelloise née à Namur en 1979 comme moi son nouvel album s'appelle Amour sans fin Pizang Orange sur toutes les plateformes j'ai vu son concert au Botanique le Release qui était vraiment très très chouette concert écoutez l'album un conseiller Mario Arnant et moi je voudrais rapidement vous parler avec retard certes du Coacoubet c'est un titre de langage des plus jeunes alors pour ceux qui ne savent pas vous dites quoi et ils répondent Coacoubet en riant avant on disait coiffeur on disait poil au doigt maintenant on dit Coacoubet comme ça tout le monde est au courant personne ne peut l'ignorer je suis admirative que vous arrivez à le dire tranquillement moi j'ai encore du mal à le prononcer c'est vrai alors vous avez 15 secondes pour nous donner une idée d'une balade à Liège peut-être et bien vous savez que le 1er mai c'est une fête sacrée pour les socialistes c'est une fête extrêmement importante je vous invite à venir écouter les discours si vous êtes intéressés mais surtout à venir place Saint-Paul qui rassemble différents mouvements de gauche il y a beaucoup de bière beaucoup de bonne ambiance venez c'est une place que je connais bien elle est très bien cette place et vous Jean une balade une petite balade ok bah allons-y je vous invite à redécouvrir et redécouvrir parce qu'on n'en finit jamais pour Bruxelles le centre grand place etc parce que Bruxelles influencera le monde j'espère demain et donc voilà merci à tous invités experts on se retrouve après les vacances de printemps au revoir